bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un grand classique de la cuisine italienne la carbonara on parle généralement de vrai ou de fausse carbonara la fausse étant la version française dans laquelle on ajoute de la crème et la vraie étant la version italienne bien entendu moi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la presque vraie pourquoi presse parce que j'ai remplacé la pancetta par du bacon de dinde je peux vous assurer que ça existe parfaitement pancetta c'est de la charcuterie italienne alors si vous préférez rester sur de la pancetta pas de souci la préparation reste la même on aura également besoin de fromage italien du parmesan et du pecorino si vous n'avez qu'un seul des deux fromages pas de souci ça fera l'affaire vous faudra également deux oeufs un jaune d'oeuf du persil frais du beurre et d'huile d'olive pour la cuisson un petit oignon du poivre des spaghettis vous pouvez utiliser des tagliatelle des linguine comme vous voulez il nous faudra également de l'ail voilà et tout ça ça sera pour deux ou trois personnes c'est parti vous pouvez déjà commencer par faire bouillir un grand volume de salé pour faire cuire nos pâtes le temps que l'eau arrive à ébullition vous allez hacher très finement un petit oignon ou la moitié d'un gros après ça vous allez découper 60 g de bacon ou de pancetta en petits morceaux d'un centimètre environ ensuite on va râper 50 g de pecorino et 50 g de parmesan si vous n'avez qu'un des deux fromages râpez en 100 g tout simplement voilà mettez votre fromage de côté dans un récipient vous allez casser deux oeufs et un jaune d'oeuf deux oeufs parce que pour deux personnes si vous comptez rajouter un couvert ajouter un oeuf fouettez vos oeufs énergiquement jusqu'à faire apparaître des bulles poivrer avec une demi cuillère à café et vous allez venir ajouter les 100 g de fromage mélanger bien jusqu'à obtenir une consistance crémeuse maintenant l'eau est arrivée à ébullition vous allez plonger 250 g de spaghettis et enclencher le compte à rebours à huit minutes parce que dans huit minutes on mange vous allez faire chauffer une poêle avec une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive vous allez ajouter l'oignon haché et le faire revenir pendant deux minutes au bout des deux minutes ajouter le bacon ou la pancetta et vous faites dorer tout ça pendant cinq minutes au bout des cinq minutes ajouter une cuillère à soupe de tiges de persil ou de coriandre hachée finement presser une gousse d'ail une petite pincée de sel 2-3 tours de moulin à poivre éteignez vos feux maintenant on va sortir les pâtes de l'eau pour les mettre directement dans la poêle et c'est très important que les pâtes soient encore bouillantes donc ne faites pas l'erreur de les préparer à l'avance c'est grâce à la chaleur des pâtes et à l'humidité de l'eau de cuisson qu'on va pouvoir rendre nos pâtes crémeuse avec le mélange oeuf et fromage commencer par bien mélanger les pâtes avec le gras du bacon sans oublier les saveurs de l'oignon caramélisé de l'ail et du persil verser sur les pâtes une louche d'eau de cuisson et vous allez pouvoir ajouter les oeufs battus avec le fromage râpé mélanger bien et vous voyez qu'avec l'eau de cuisson qui contient de l'amidon les oeufs et le fromage on obtient une texture crémeuse sans avoir ajouté de crème vous pouvez maintenant remplir votre assiette n'hésitez pas à racler le fond de la poêle pour récupérer du bacon et de la crème qui n'en est pas pour se faire plaisir une petite finition parmesan un peu de persil ou de coriandre ciselée et nos carbonara sont prêtes donc Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo pasta est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en laissant un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Musique Musique